Salut les petits aventuriers ! Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. C'est mon anniversaire ! Et oui, il y a un an, mais c'est l'idée d'épisode de Clem et Toutouk au cœur de la forêt de Redwood en Californie aux Etats-Unis. C'est juste après notre visite de Crater Lake. Si tu veux, tu peux regarder la vidéo ici. C'est à ce moment-là que Clem a commencé à me donner vie ! En fait, l'année dernière j'ai fait un long voyage autour du monde avec mon fameux bonnet vissé sur la tête et avec Mumu. On a fait le tour de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, on a visité un petit morceau du Japon ou encore de la Nouvelle-Calédonie et même de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande. Et après ça, on a pris la route pour faire le tour des Etats-Unis. Ça, on fait du chemin ! Mumu, c'est une exploratrice beaucoup plus expérimentée que moi. Elle est capable de planifier les voyages, elle organise tout, elle m'aide énormément et elle connaît tous les trucs qu'un aventurier doit savoir. Et ça, c'est pratique ! Et moi aussi, j'en connais beaucoup de choses ! Oui, mais tu n'étais pas encore née. Enfin, je ne t'avais pas encore donné vie. Parce que je te rappelle que sans moi, tu ne pourrais pas parler. Hum, bon, alors qu'est-ce qui t'a décidé ? Figure-toi que la forêt de Redwoods est très particulière. Quand tu arrives dedans, tu as l'impression d'avoir répréci. Parce que c'est là qu'il y a les plus grands arbres du monde ! Les Costes Redwoods ! Et en arrivant là, on a eu l'idée de faire une vidéo pour Camille et Gabriel, mes neveux, pour leur faire part de notre étonnement ! Et si nous avions été rétrécis par un magicien ? Finalement, on a eu envie de continuer à énerver les enfants avec toutes les découvertes qu'on faisait autour du monde. Et toi, mon bonnet, qui m'a suivi partout sur la planète, eh bien, tu faisais un super personnage pour continuer à raconter ce voyage ! Alors, j'ai commencé à te dessiner et à t'animer ! Dis donc, j'ai l'air tout rabougri ! Quel drôle de tête ! Oui, bon, ça a pris quelques essais, mais tu seras de plus en plus beau au fil du temps ! Hé, je suis déjà beau ! Mais, j'ai une question pour toi, Clem. Pourquoi tu m'as appelé Tuktuk ? En fait, Tuktuk, ça vient de deux éléments. Le premier, c'est la tuque, qui veut dire bonnet en québécois, et de Tuktuk, qui est un moyen de transport très prisé en Asie. Alors, ce nom, eh bien, il me semblait tout à fait approprié pour toi ! Je trouve aussi, ça me va plutôt bien ! Mais revenons à notre forêt de Redwood ! Je t'ai dit que c'était la forêt avec les plus grands arbres du monde ! Oui ! Certains mesurent plus de 115 mètres de haut, notamment Hyperion, qui serait le plus grand arbre du monde ! Regarde comme il est grand ! Il est plus grand qu'une navette spatiale ! C'est impressionnant ! Il est presque aussi grand que la pyramide de Chéops ! Ça se trouve, un jour, il la dépassera, enfin, s'il ne tombe pas avant ! D'ailleurs, très peu de gens connaissent l'endroit exact de cet arbre ! Est-ce que tu sais pourquoi, Tuktuk ? Oui ! Si trop de visiteurs viennent le voir, leur passage va compresser la terre au niveau des racines fragiles de cet arbre ! Et ça le mettrai en danger ! Il ne reste plus que 5% de la forêt originale de Redwood ! Alors, quand tu sais qu'elle abrite quasiment l'essentiel des Coast Redwood, eh bien, il faut vraiment y faire attention ! Car ce sont encore les hommes qui ont détruit cette incroyable forêt pour utiliser son bois à partir de 1850 ! Mais, dit Clem, si les hommes ne s'attaquent pas à ces arbres, jusqu'à quel âge peuvent-ils vivre ? Ils doivent être vieux pour être aussi grands ! Oui, tu as raison ! Certains ont même plus de 2000 ans ! Ça veut dire qu'ils existaient déjà à l'Antiquité, à la période de Jules César ! Et ils étaient déjà très grands au moment des chevaliers ! Mais, est-ce que tu sais comment ils font pour vivre aussi vieux ? Oui, ce sont des arbres très résistants ! Notamment grâce à leur épaisse écorce qui les protège des insectes, du feu ou encore des maladies ! Ils meurent en général de vieillesse ! Tu vois ici, c'est une souche ! C'est-à-dire que c'est le bas de l'arbre qui est tombé tellement il était grand et gros et fatigué ! Oui ! Lorsqu'ils deviennent aussi gigantesques et qu'il y a de grosses rafales devant, c'est ce qui arrive ! On a l'air tellement petits à côté de cette souche ! Tiens-toi, Tuktuk, qui sait tout sur tout ! Est-ce que tu sais quel film ultra connu a été tourné dans la forêt de Redwood ? Oui, je connais mes classiques, même si je suis encore très jeune ! Star Wars, dans le retour du Jedi, lorsque Leila et Luke sont sur la moto volante dans la forêt de Andorre, juste avant de rencontrer les Ewoks ! Bien joué ! Et un petit peu plus loin, il y a Avenue of the Giants, où tu peux découvrir encore des arbres gigantesques ! Oui, et même que certains arbres sont troués pour faire passer les voitures ! Mais maintenant, les routes font le tour pour ne pas les tuer ! Oui, c'est quand même plus responsable ! Bon, on va continuer notre voyage, et est-ce que tu pourrais nous aider à choisir l'épisode que tu aimerais voir dans deux semaines ? Tu as le choix entre l'histoire de l'explorateur Jacques Cartier qui a découvert le Québec, ou les habitations des Amérindiens, ou encore comment trouver le Nord ? Vote en commentaire et partage cette vidéo si elle t'a plu, ça va nous aider énormément et nous permettre d'en faire encore plus ! Allez, il est temps pour nous de reprendre la route, on te dit à la semaine prochaine ! Si tu ne veux rien rater de cette incroyable aventure, abonne-toi à notre chaîne YouTube et active les notifications pour ne rien rater ! Tu peux aussi nous soutenir sur Kipeee pour faire partie du club des Petits Aventuriers et nous aider à faire encore plus de vidéos ! Allez, on te dit à la semaine prochaine !